Chers collègues, nous sommes tous conscients des défis pédagogiques liés au choix et au traitement de sujets délicats ou controversés en milieu collégial, qui suscitent souvent de vives discussions. Certains thèmes abordés de manière maladroite, des propos offensants ou des lectures controversées peuvent engendrer des malaises chez les personnes étudiantes et raviver des blessures profondes. Ces situations ont donné lieu à des débats sur la liberté d'enseignement, le droit d'expression et le respect de la dignité. Dans ce contexte, le cadre juridique défini par la Charte des droits et libertés de la personne et des droits de la jeunesse, ainsi que la loi des collèges et les programmes d'études, encadrent notre enseignement. Toutefois, en tant qu'enseignant ou enseignante, nous disposons d'une certaine latitude dans le choix du matériel pédagogique. Les profils variés de nos personnes étudiantes, avec leurs expériences, parcours et valeurs divers, soulèvent des questions sur les thèmes à aborder, notamment ceux liés à des phénomènes psychologiques, sociaux, géopolitiques et culturels controversés. Le quatrième module se présente comme un outil de réflexion dans une démarche inclusive, explorant la problématique des sujets délicats peu définis théoriquement en milieu collégial. Il offre des balises au personnel enseignant quant à la manière d'appréhender les réactions individuelles et de gérer la classe. De cette réflexion émergent deux dimensions principales. La résonance affective significative et les débats, les polémiques et les controverses entourant les sujets délicats, suscitant des opinions et des points de vue liés aux identités ou valeurs. En classe, les thèmes liés à l'identité peuvent provoquer des réactions émotionnelles, surtout chez les personnes étudiantes issues de l'immigration. Il est donc essentiel que nous, en tant qu'enseignants et enseignantes, soyons sensibles aux réalités culturelles et abordions ces sujets délicats en mettant l'accent sur l'équité et l'inclusion. Nous avons des positions diverses quant à la prise en compte du vécu et des émotions des personnes étudiantes, oscillant entre une approche universaliste et une considération des particularités individuelles. Nous devons mettre de côté nos propres croyances pour favoriser le dialogue et les accompagner au mieux dans leur cheminement. Notre cégep vise à développer la pensée critique de nos personnes étudiantes et nous avons la responsabilité de les faire progresser et de les évaluer dans un contexte d'équité et de respect. Reconnaître la délicatesse de certains thèmes et adopter une attitude d'ouverture et de bienveillance sont essentiels. Créer un climat de classe inclusif et gérer les réactions favorisent la motivation, la persévérance et la réussite scolaire. La démarche inclusive nous encourage à considérer les sujets délicats comme des moments d'apprentissage, nous incitant à les aborder plutôt qu'à les éviter, même si cela peut être difficile à enseigner. L'inclusion favorise le traitement des thèmes importants tout en respectant les différentes perspectives de nos personnes étudiantes. Notre rôle d'enseignement et de médiation implique la création d'un environnement de classe favorisant l'inclusion et le dialogue respectueux, ainsi que l'orientation des personnes étudiantes en difficulté vers les ressources appropriées. Pour nous préparer à traiter ces sujets délicats, nous devons adopter quatre attitudes professionnelles. La décentration, la familiarisation avec la diversité, l'impartialité dans le traitement des thèmes et une meilleure connaissance des acquis scolaires. La préparation d'une séance sur un sujet délicat implique une démarche en plusieurs étapes, notamment la définition des règles, la prise de distance critique, la contextualisation du thème et l'inclusion de la diversité des points de vue et des émotions. Enfin, l'idée d'adopter l'avertissement sur le contenu comme stratégie pédagogique génère des opinions divergentes quant à son utilité. En conclusion, ce module se présente comme un outil de réflexion et de proposition visant à traiter l'enjeu pédagogique des sujets délicats en classe, tout en reconnaissant la complexité de cette tâche, la liberté d'enseignement, le rôle de l'enseignant et la légitimité des thèmes étudiés. L'approche inclusive s'avère une solution prometteuse pour équilibrer le traitement des sujets et la réceptivité des personnes étudiantes.